1029 personnes de religion ou d'ascendance musulmane ont été interrogées par l'IFOP dans le cadre d'une enquête commandée par l'Institut Montaigne. Selon l'étude, les musulmans sont entre 3 et 4 millions en France, soit 5,6% de la population âgée de plus de 15 ans. Un groupe social particulièrement jeune puisque l'âge moyen se situe autour de 36 ans, alors que chez les chrétiens il est de 53 ans, les sans religion eux sont âgés en moyenne de 43 ans. Plusieurs questions sur leurs mœurs, leur religion mais aussi leur vie sociale leur ont été posées. Il ressort que les femmes sont plus conservatrices que les hommes, notamment sur la question du voile. Si au total 65% des musulmans sont pour le port du voile hijab et 24% pour le voile intégral, lorsqu'on regarde la répartition, 70% des femmes se disent favorables au voile hijab contre 58% chez les hommes. Sur les autres thématiques se référant à la place de l'islam en France, on note que 57% d'entre eux sont pour la formation des imams en France et 81% pour les repas halal à l'école. Mais l'étude révèle aussi une inquiétante rupture chez les plus jeunes avec les valeurs de la République. Toujours selon cette enquête, 28% des sondés ont un profil plus rigoriste, plébiscitant la burqa ou la polygamie, et parmi eux 50% ont moins de 25 ans. Concernant la pratique de l'islam, un tiers des personnes interrogées ont indiqué ne pas se rendre à la mosquée, un autre tiers y va seulement pour les fêtes, et 29% y vont chaque semaine. Enfin, mis à part leur rapport à la religion, les musulmans ont les mêmes préoccupations que le reste de la population française. Impôts, logements, études des enfants, et la principale, l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501